Bonjour, on a vu dans de précédentes vidéos ce qu'était un œdème pulmonaire et quels facteurs en immersion qu'on court à la genèse de ces œdèmes pulmonaires d'immersion. Dans cette vidéo, on va voir quelles sont les circonstances et les signes d'œdème pulmonaire d'immersion et quelle est la conduite à tenir. Alors, est-ce que c'est un accident fréquent ? C'est un accident qui a été décrit dans toutes les activités immergées, que ce soit la natation, la nage avec palme, l'apnée et la plongée avec équipement respiratoire. En natation, ça a été largement décrit dans les années 90 au cours de la nage intense en mer chez les nageurs de combat. Donc, c'est une population de sujets jeunes, mais qui nageaient de façon très intense en mer, en mer méditerranée. Et quand on commence à regarder un petit peu plus cette population, c'est 60% d'entre eux qui avaient rapporté ou présenté des signes d'œdème pulmonaire d'immersion. Et en analysant systématiquement toutes les nages réalisées, c'est 1,8% des nages qui ont concours à un œdème pulmonaire d'immersion. 23% des sujets avaient fait l'objet de récidives. Un peu plus tard, au triathlon, dans l'épreuve de natation du triathlon, on s'est posé la question en 2008 d'un lien entre les décès durant cette épreuve et les sensations respiratoires désagréables que rapportent parfois certains triathlètes qui, à ce moment-là, font un petit peu des contre-performances. En parallèle, les médecins ont commencé à recevoir des accidentés avec des tableaux d'œdème pulmonaire durant ou des cours de ces épreuves de natation. Donc, les Américains ont lancé une enquête auprès des licenciés de la Fédération américaine de triathlon pour essayer d'évaluer un petit peu l'importance de ce phénomène. Et on a abouti à une incidence d'à peu près 1,4% de signes respiratoires anormaux au décours de l'épreuve de natation de triathlon. En apnée, quand on commence à regarder d'un petit peu plus près nos apnéistes en compétition ou au décours des compétitions, on trouve des anomalies respiratoires chez près de 50% de cette population. Ça va être des modifications anormales de la spirométrie, bien sûr, de désaturation, et en échographie, des signes anormaux. Donc, l'échographie faite au décours de plongée en profondeur. Donc, ici, on a une image avant l'épreuve. Donc, c'est noir. Il n'y a pas d'eau, en fait, anormale dans les poumons. Juste après la plongée en apnée, on voit apparaître ces signaux que l'on appelle des queues de comète qui témoignent d'une accumulation anormale d'eau dans les poumons. Et 24 heures après, ça s'est bien nettoyé. Quand on commence à interroger les instructeurs d'apnée, c'est ce qu'a fait l'équipe italienne de Cialoni, et bien plus d'un quart d'entre eux rapporte avoir déjà présenté des signes respiratoires anormaux au décours de l'apnée, avec une grande majorité d'entre eux une hémoptysie, c'est-à-dire du crachat de sang. Et pour tous, ils rapportaient avoir eu plusieurs fois ce type d'épisode. En plongée avec équipement respiratoire, c'est les situations des premières descriptions par l'équipe écossaise de Wimscherst, donc dans de l'eau assez fraîche. Un peu plus tard, dans les années 90, les Suisses ont tenté d'évaluer l'importance de cette accidentologie-là par le biais d'un questionnaire adressé à l'ensemble des plongeurs suisses, et ont retrouvé, ont estimé l'incidence de l'accident à 1%. Aujourd'hui, quand on interroge l'ensemble des centres en France qui prennent en charge les accidents de plongée, la première cause d'accident respiratoire chez le plongeur à scaphandre autonome, c'est l'odème pulmonaire d'immersion. Alors, en pratique, est-ce que c'est fréquent ? C'est difficile à appréhender ces notions d'incidence parce que le questionnaire rétrospectif, ça surestime probablement l'incidence avec une surdéclaration des personnes qui ont présenté des signes anormaux. Et lorsque les signes surviennent, à porciori, quand c'est des signes un peu aminima qui regressent assez rapidement, ça peut être sous-reconnu ou sous-diagnostiqué. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une réalité, et une réalité non rare dans nos activités, en immersion, en milieu naturel. Quels sont les signes de l'odème pulmonaire ? C'est un accident respiratoire, donc ça va se manifester par des difficultés respiratoires qui vont débuter dans l'eau, à la mise à l'eau, durant la descente, durant le séjour au fond, ou bien durant la remontée, ou voire durant la nage pour le retour au bateau. La caractéristique de ces signes, c'est que ça ne va pas s'améliorer spontanément tant que le sujet reste dans l'eau. Au contraire, ça peut avoir tendance à s'aggraver. La gravité de cet accident est extrêmement variable. Ça va aller de la gêne respiratoire, d'une respiration anormale, à un essoufflement frein avec une sensation de détresse vitale. Ça s'accompagne volontiers d'une toux, et volontiers d'une toux productive, de crachats de mousse rosée ou de sang. Alors, ça peut donner lieu à un malaise, et ça peut donner lieu à une perte de connaissance, voire à l'extrême, un arrêt cardio-respiratoire, puisqu'il peut y avoir une situation d'hypoxie très marquée. La gravité, elle est renforcée par l'environnement dans lequel ça survient. En effet, la sortie d'eau peut ne pas être évidente. Par exemple, le nageur au milieu du peloton, il faut le repérer, ce qui n'est pas forcément facile, et lui peut avoir du mal à s'extraire du peloton. Lorsque l'on est en plongée, en ce qu'à fendre autonome, à 30-40 mètres, et que la remontée nécessite des paliers, cette remontée, elle va être difficile, et elle peut donner lieu à un risque d'accident de décompression ajouté à la victime, mais également reste de la palanquer. Et puis, une détresse respiratoire dans l'eau, ça peut donner lieu à inhalation d'eau, c'est-à-dire à de la noyade. Alors, quelle conduite à tenir quand on ressent des premiers signes de gêne respiratoire, de respiration anormale, d'être un petit peu serré, de ne pas être bien ? C'est déjà de signaler. « Ça ne va pas, je suis essoufflée. » Que fera le binôme ? Il va se rapprocher de la victime, il va l'assister, et il va falloir entamer la remontée. Et pour que ça se passe bien, il faut envisager d'extraire le plus rapidement le sujet de l'eau. Donc, si la plongée nécessitait des paliers, il faudra peut-être être amené à chanter ces paliers. C'est une détresse, un risque vital, que l'on met en balance avec un risque neurologique. Donc, il faut extraire le sujet rapidement de l'eau. Donc, dès l'émersion, faire le signe de détresse vers le bateau. Pourquoi cette extraction rapide de l'eau est importante ? Parce que c'est le traitement le plus efficace. On a vu dans les facteurs qui concourent à l'œdème pulmonaire que dans l'eau, il y a cette redistribution sanguine centrale liée à la pression de l'eau sur les parties molles du corps. Dès qu'on sort le sujet de l'eau, cet effet n'est plus, donc les flux se redistribuent, ce qui va soulager la circulation pulmonaire. Après, d'être pris en charge, d'être remis à sec, c'est rassurant. Donc, ça a un effet aussi positif sur le stress que peut ressentir la victime. Donc, on diminue rapidement toutes ces contraintes. Et ça, c'est un facteur essentiel pour la prise en charge de l'accidenté. Une fois ensuite que l'accidenté est à bord, eh bien, il va falloir le secourir comme la plupart des accidents de plongée, l'installer confortablement et le mettre sous oxygène. Donc, s'il respire tout seul, on le met sous oxygène, au masque haute concentration, avec un débit de 15 litres par minute. Donc, normalement, tout le monde... Voilà. Donc, on va brancher le masque sur l'obus. Il faut ouvrir la bouteille d'oxygène et ensuite régler le débit à 15 litres par minute. Alors, attention, ne met pas le masque haute concentration comme ça directement sur le visage. Il va avoir du mal à respirer. Il faut prendre soin que le réservoir soit rempli d'oxygène auparavant. Ensuite, on applique le masque sur le visage du sujet et on l'ajuste. On le met à l'abri. Il sera souvent mieux en position assise ou demi-assie. Et puis, il faut le surveiller, le rassurer. Si c'est sans risque par rapport à l'environnement, il ne faut pas hésiter à retirer ou à couper la combinaison néoprène qui, elle aussi, participe à cette contention. Si malheureusement, le sujet est en arrêt cardio-respiratoire, alors, il va falloir le prendre en charge comme tel. Il n'y a pas de spécificité. On commence par les insufflations au bas-vue et ensuite, on enchaîne avec les compressions thoraciques rythmées par les insufflations. Donc, on ne peut qu'encourager les plongeurs à s'entraîner d'une part à sortir les victimes de l'eau et au premier secours. Et donc, les compressions thoraciques, pour mémoire, c'est un rythme assez rapide. C'est entre 100 et 120 par minute. On peut mettre une petite musique, avoir une petite musique dans la tête pour se rythmer. Le grand classique, c'est les bétis. Alors, après, il faut s'inquiéter du reste de la palanquée. J'ai dit qu'il ne faut pas hésiter à chanter des paliers si on a une victime en détresse. Et il ne faut pas laisser, bien entendu, la victime toute seule à la surface pour aller faire ses paliers. Non, il faut l'accompagner jusqu'au bateau. Ça veut dire que le reste de la palanquée peut avoir fait une faute de procédure. Donc, dans ces cas-là, s'il y a suffisamment d'oxygène, on met tout le monde sous oxygène. Si ce n'est pas le cas, au minimum, il faut que tout le monde soit mis au repos et boire un litre d'eau dans la première heure. Et au moment de l'appel de secours, il va falloir signaler qu'il y a une faute de procédure. Il faut signaler le nombre de personnes qui n'ont pas respecté les paliers. Et bien entendu, si elles présentent des signes autres, il faut l'indiquer dans le bilan au premier secours. Alors, dans la prise en charge, bien entendu, il faut appeler également rapidement les secours. Et je vous rappelle qu'en mer, les secours à appeler, c'est le CROSS. Par téléphone, c'est le 196. Autrement, c'est canal 16 de la VHF. Si ça survient dans des centres de terre, à ce moment-là, en carrière par exemple, c'est le SAMU, donc le centre 15, qu'il faut appeler. Le CROSS, lui, va se mettre en relation avec le SAMU afin d'apporter la réponse médicale la plus adaptée. Après l'accident, ça peut être impressionnant. Il ne faut pas sous-estimer le risque psychologique pour les personnes qui ont assisté à l'accident. Les membres de la palanquée, le directeur de plongée, les secouristes, mais aussi les témoins sur le bateau. Chacun a un vécu propre, qui peut être différent d'une personne à l'autre. Chacun va réagir à sa façon. Mais il faut savoir que ça peut donner lieu à de l'anxiété, de l'angoisse, du stress qui perdure un petit peu dans le temps. Il ne faut pas le sous-estimer. Donc, prenez le temps de débriefer entre vous. Prenez le temps d'en parler. Il ne s'agit pas de juger, mais d'exprimer ce qui s'est passé, comment on a vécu les choses et ce que l'on a ressenti. Il faut être vigilant par la suite. Et s'il y a des réminiscences, s'il y a une angoisse qui perdure, il ne faut pas hésiter à demander de l'aide auprès de psychologues notamment. Je vous remercie pour votre attention. Dans une prochaine vidéo, on verra les facteurs de risque de survenue de cet accident. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous ! Abonnez-vous !